Le faucon au bureau, qu'on peut observer en France, qui a une belle culotte rousse et qui niche beaucoup le long des cours d'eau et le long des rives des lacs, se nourrit particulièrement de martinets et d'hirondelles. Dans son régime alimentaire, on va retrouver tous ces oiseaux-là, des oiseaux comme les martinets et les hirondelles qui viennent boire à proximité des nids de faucons au bureau. On va aussi retrouver des libellules, par exemple, et des chauves-souris. Il va capturer tout ce petit monde en vol. C'est pour ça que son vol battu va lui permettre de rattraper toutes ces proies-là. Ce sont des oiseaux qui sont extrêmement rapides, vol battu pour les hirondelles, vol plané qui peut être poussé à son paroxysme chez les martinets. Ce sont des oiseaux qui sont assez peu prédatés par d'autres espèces puisqu'ils sont relativement inatteignables. Il n'y a que, à ma connaissance en tout cas en France, le hobereau qui soit un réel prédateur pour ces oiseaux-là. Bonjour à tous. Huitième épisode de la grande saga sur les rapaces, avec l'ami Jean Andrieux. Jean est écologue. Il vit dans le Vercors, où il étudie et surveille les populations de vautours fauves et du très rare géant casseur d'os, le Vibahet barbu. Dans les précédents épisodes, nous avions passé en revue les aigles, puis les vautours, et j'avais aussi réalisé un hors-série sur le condor des Andes. Je vous renvoie à tous ces épisodes. Aujourd'hui, nous allons passer en revue les autres espèces de rapaces durnes, autres que les grands aigles. Nous allons donc parler des accipitridés et des falconidés, les deux grandes familles de rapaces durnes. Étonnamment, les analyses génétiques ont montré que l'ordre des falconiformes était plus proche, génétiquement, de celui des psittaciformes, c'est-à-dire des perruches et des perroquets, que celui des accipitriformes, c'est-à-dire les autres rapaces durnes. La ressemblance entre accipitridés et falconidés est donc davantage à mettre sur le compte de la convergence évolutive que sur la génétique. Quelle différence maintenant entre les accipitridés et les falconidés ? Les accipitridés, aigles et consorts, tuent avec leurs cerfs plutôt qu'avec leurs becs. Les falconidés, les faucons, qui comprennent 13 espèces seulement en Europe, sont en général plus petits et ils possèdent des ailes nettement plus pointues et une queue, en général, bien plus longue que les accipitridés. Autre différence notoire, les faucons utilisent plutôt le vol battu ou le vol en piqué pour capturer leurs proies. Ils planent beaucoup plus rarement que les aigles et les vautours. Certains, comme le faucon cresserelle, le plus répandu, pratiquent le vol sur place, le fameux vol du Saint-Esprit, pour repérer ses proies. Encore une différence, les accipitridés construisent des nids, aussi appelés des aires, qui deviennent quelquefois très volumineux au fil des années. Les faucons, eux, n'en construisent jamais. Ils se contentent de déposer leurs oeufs dans un creux de falaise ou de grands bâtiments. Certains récupèrent parfois, tout simplement, le nid d'autres oiseaux, comme les corvidés ou celui d'autres rapaces. Dans le ciel des rapaces, chapitre 8, décollage immédiat. Salut Jean. Salut Marc. Merci de me retrouver. On avait beaucoup de choses à dire sur les faucons. Alors du coup, on fait un deuxième épisode sur les faucons et les petits aigles, pour faire simple, les petits accipitridés. Donc on parle bien sûr des rapaces durnes avec toi à nouveau. Et pour commencer, ce deuxième épisode faucon, on va parler du gerfaut, qui est un oiseau mythique, Falco rusticulus, le gerfaut. Et je voudrais commencer par dire un mot, tu me connais, sur son nom. En fait, son nom vient du vieux français gerfaucon, qui lui-même vient du vieil allemand gire, qui a donné geier. Et geier, en allemand, ça veut dire le vautour. Et donc, bizarrement, le nom de ce faucon veut dire le faucon vautour. Pourquoi ? Parce que c'est le plus gros faucon qui existe. Alors, il est bien moins grand qu'un aigle, mais c'est le plus grand faucon qui existe. Et c'est un faucon qu'on trouve essentiellement dans les régions les plus septentrionales du monde. Il est très au nord. Il est dans les endroits où il fait très froid. Parle-moi de ce faucon gerfaut, Jean. Voilà, le faucon gerfaut, donc il y a une constitution qui est très robuste, très épais, en fait. Il n'est pas forcément très grand en taille. Il est un peu plus grand qu'un faucon pèlerin. Il reste le plus grand des faucons, mais ce n'est pas un monstre. Par contre, quand on le voit, c'est quelque chose d'assez marquant. Voilà, une constitution très robuste. Comme tu l'as dit, on le retrouve principalement dans les secteurs très nordiques. Il va nicher notamment en Groenland, par exemple, en Islande, ou sur toutes les côtes de l'océan Arctique. Et ensuite, il va venir passer l'hiver parfois un peu plus au sud, par exemple dans les plaines ou dans les forêts canadiennes ou en Sibérie. Mais il va rester dans l'ensemble relativement au nord. Son régime alimentaire, du coup, accompagne un peu sa terre de répartition. puisqu'il s'est spécialisé comme beaucoup d'autres rapaces de ce secteur-là sur les lemmings qui sont des micro-mammifères, des rongeurs qui sont très abondants dans les tundras et dans les secteurs vraiment très nordiques. Oui, j'ajoute qu'il peut parfois aussi attaquer des mouettes et des lagopèdes. Alors, les lagopèdes, ce sont ces perderies des neiges qui sont magnifiques avec leurs sourcils rouges. Et l'autre chose que je voulais te demander de préciser, c'est que les gerfaux, ils existent sous trois formes, trois couleurs, on va dire. La plus courante, c'est en gros les gerfaux plutôt gris. Au Québec, ils sont plutôt bruns, marrons. Et au Groenland, ils sont plutôt blancs à tel point qu'on peut les confondre parfois de très loin avec les harfangues. D'où viennent ces différences de couleurs, Jean ? Alors, ces différences, c'est le cas chez beaucoup, beaucoup d'espèces. En fait, on ne peut même pas parler dans le cas du faucon gerfaux de sous-espèces. D'un point de vue taxonomique, ils appartiennent tous à la même espèce, ils sont tous très proches génétiquement. Par contre, on parle de morphes. Les morphes, ça va être des formes d'une même espèce Les gerfaux groenlandais sont devenus blancs puisque le Groenland, comme beaucoup de monde le sait, c'est une île qui est principalement recouverte une bonne partie de l'année par des glaciers. Il y a des prairies aussi en été, mais pour le gerfaux, il est beaucoup plus intéressant d'être clair pour passer discrètement, notamment pendant sa période de nidification puisqu'il n'y a pas d'arbres dans tous ces secteurs-là où il va se reproduire, donc il va nicher au sol. Et pour lui éviter à la femelle, notamment qui va couver, d'être repérée par ses prédateurs naturels comme peuvent l'être le renard polaire ou même la refemme des neiges, il faut être discret. Donc les faucons gerfaux groenlandais vont être très clairs, vont être blancs pour nicher sur des secteurs où on trouve encore des patches de neige en été, donc pour se faire passer tout simplement pour un patch de neige, alors que les faucons plus méridionaux vont avoir des couleurs dans les tons plus ocres, plus marrons ou plus gris pour nicher dans des secteurs de tundra où on peut aussi trouver de la roche ou de la terre et donc rester toujours relativement discret. Ok, Jean, sur ces belles précisions, on a fini sur le faucon gerfaux qui est lui aussi un préféré des fauconniers et de la fauconnerie, on y reviendra dans un autre épisode et on va enchaîner sur l'autour des palombes, c'est un cousin de l'épervier, Accipiter gentilis, voilà, on l'appelle aussi l'épervier bleu ou encore l'émouchet, c'est un gros oiseau, il peut dépasser le maître d'envergure, enfin un gros faucon, on va dire, c'est pas du tout de la catégorie des aigles. La seule chose que j'ai notée sur notre autour des palombes qui doit être aussi il est très amusant à voir voler, il est très beau à voir voler. C'est ça, c'est un oiseau qui est extrêmement agile, c'est de la famille des éperviers, des Accipiters, encore une fois, c'est un oiseau qui est extrêmement agile. Aujourd'hui en France, on va le retrouver dans les secteurs de vieilles forêts, c'est un hôte plutôt de marque des forêts puisque contrairement à l'épervier, son petit cousin, il ne peut pas s'accommoder de vergers ou de simples haies, il a vraiment besoin de grandes parcelles forestières où l'exploitation forestière est vraiment limitée à son strict minimum et où on va lui laisser la tranquillité et le temps de se reproduire sans dérangement. Quid des populations, il est menacé, il va bien lui ? Par rapport à l'épervier qui se porte plutôt pas mal ? Le tour des palombs est nettement plus rare que l'épervier, il ne va pas pour autant mal on va dire en France, on a quand même des populations qui sont plutôt bien établies, si on va dans les vieilles forêts d'Auvergne, des Alpes ou certains secteurs de plaine, par contre il peut localement être menacé par des prélèvements autorisés pour la fauconnerie. Ça a par exemple été le cas en Charente-Maritime il y a deux ans de mémoire où l'État avait autorisé le prélèvement d'une dizaine de poussins d'autour des palombes sur un département où la population est de base très restreinte et donc ça avait fait un petit scandale au sein du monde des naturalistes. Oui tu vois j'ai bien fait, je vais interviewer d'un côté un mec comme toi qui est naturaliste et assez attentif de l'état des populations et puis d'un autre côté ça me paraît quand même utile d'interviewer les fauconniers qui est une activité très ancienne qui est malgré tout très intéressante mais je me doute que ça ne se passe pas toujours bien entre les ornithos comme toi et les fauconniers. Tu peux m'en dire un mot si tu veux d'ailleurs ? C'est toujours intéressant d'avoir les deux sons de cloche puisque comme dans beaucoup de situations tout n'est pas blanc ou noir mais c'est sûr que la fauconnerie est dans certains cas comme par exemple ça peut aussi être le cas pour le faucongère faux dont on a parlé juste avant peut être une source de prélèvement dans le milieu naturel puisque ces espèces-là sont parfois compliquées à reproduire en captivité donc certains oeufs ou certains petits vont pouvoir être prélevés dans l'ennemi. Sur certaines populations la dynamique des populations n'est pas mise en danger c'est simplement une question éthique qui se pose mais sur d'autres populations l'argument de la conservation peut être avancé puisque les prélèvements destinés à la fauconnerie notamment la fauconnerie des pays du Golfe peuvent être relativement importants comme sur certaines espèces comme le faucon sacre qu'on retrouve dans les steppes d'Asie centrale et d'Europe de l'Est qui aujourd'hui est très menacée principalement du fait des prélèvements pour la fauconnerie. Le faucon sacre qui est relativement similaire d'un point de vue physique on va dire au faucon pèlerin mais qui va lui occuper plutôt des secteurs de steppes donc qui est aussi capable de nicher au sol on le retrouve en gros de la Hongrie jusqu'à la Mongolie dans toutes les steppes qui parcourent comme ça le centre de l'Eurasie et c'est une espèce qui va se spécialiser sur les proies steppiques comme par exemple les sous-sliques qui sont les écuries terrestres qu'on peut retrouver dans toutes ces régions-là et donc comme je le disais c'est une espèce de faucon qui est menacée aujourd'hui de mémoire comme ça je ne serais pas capable de citer son statut huicéenne mais il est au moins classé comme étant en danger donc c'est un des statuts les plus mauvais attribués par l'huicéenne à des populations d'animaux sauvages Son nom latin c'est Falco cherug grande espèce de rapace tu l'as dit etc son nom vient de l'arabe sacre qui veut tout simplement dire faucon voilà un terme qui est passé au XIIIe siècle j'imagine après les croisades pour désigner les oiseaux de proie et cherug lui a été donné à partir d'un mot hindi c'est intéressant on voyage avec les étymologies et effectivement c'est un faucon qu'on trouve beaucoup au Moyen-Orient et en Orient il y en a un peu en Afrique aussi apparemment oui oui c'est une espèce qui est présente par patch en fait dans les milieux stépiques qu'on va pouvoir retrouver donc voilà même dans le sous-continent indien aussi pas mal j'ai un peu l'impression que les trois faucons un peu sacrés de la fauconnerie c'est le pèlerin le sacre et le gerfaux tu me confirmes que c'est un peu ça non ? voilà et tu peux même rajouter le lagné qui les accompagne souvent et ensuite en fauconnerie on trouve aussi mais ça je pense que la personne que tu intervieweras pourra mieux t'en parler que moi tous les hybrides entre ces faucons qui ont été créés entre guillemets pour leurs différentes capacités de chasse ah oui donc on peut par exemple hybrider mais tu as raison je demanderais au spécialiste mais on peut en théorie hybrider un sacre avec un pèlerin et donner des faucons sacre-pèlerin c'est tout à fait possible aujourd'hui on trouve beaucoup d'ailleurs d'hybrides en fauconnerie de lagné-pèlerin lagné-sacre gerfaux je ne suis pas sûr mais il me semble que c'est possible aussi en tout cas c'est des espèces qui sont très proches d'un point de vue phylogénétique et qui peuvent donner des petits viables je ne sais pas s'ils sont reproductibles mais en tout cas ils sont viables oui souvent quand deux animaux d'espèces différentes s'hybrident leur descendance n'est pas fertile et là je demanderais si c'est le cas aux fauconniers qu'on va interviewer bientôt Jean on va enchaîner sur le faucon Obero Falco subuteo voilà alors son nom vient de Ob qui veut tout simplement dire le petit oiseau de proie j'ai noté que c'est un des rares oiseaux qui est plus rapide en vol que le martinet Ramoneur c'est un bon exemple que tu cites avec un martinet puisque le faucon Obero qu'on peut observer en France qui a une belle culotte rousse et qui niche beaucoup le long des cours d'eau et le long des rives des lacs se nourrit particulièrement de martinets et d'hirondelles dans son régime alimentaire on va retrouver tous ces oiseaux là des oiseaux comme les martinets et les hirondelles qui viennent boire sur les secteurs à proximité des nids de faucons Obero on va aussi retrouver des libellules par exemple et des chauves-souris il va capturer tout ce petit monde en vol donc c'est pour ça que son vol battu va lui permettre de rattraper toutes ces proies là oui donc c'est un des meilleurs voiliers du monde des faucons en tout cas en vol battu et on comprend son agilité enfin c'est pas rien de rattraper les hirondelles et les martinets ces familles là en vol c'est un peu les experts du vol battu dans le monde des oiseaux voilà voilà c'est des oiseaux qui sont extrêmement rapides vol battu pour les hirondelles vol plané qui peut être poussé à son paroxysme chez les martinets c'est des oiseaux qui sont au final assez peu prédatés par d'autres espèces puisqu'ils sont à ma connaissance en tout cas en France il n'y a que le hobereau qui soit un réel prédateur pour ces oiseaux là ok Jean on va enchaîner sur un énorme classique c'est presque étonnant qu'elle n'arrive que maintenant mais il faut quand même qu'on dise un mot sur la buse variable évidemment butéo butéo accipitridée aussi elle est souvent confondue avec le Milan noir mais bon pour le coup il y a un moyen infaillible de distinguer la buse du Milan noir en vol c'est la queue la queue de la buse est arrondie celle du Milan noir est en forme de V voilà c'est un oiseau qui est assez lourd avec une robe un plumage brun enfin assez mimétique elle a un bec et des cerfs faibles et c'est un oiseau qui est très opportuniste on en a même vu qu'il mangeait des vers de terre oui c'est même une proie relativement commune pour la buse variable c'est notre rapace de France qui avec le faucon cresserelle enfin c'est les deux rapaces les plus communs de France qu'on va retrouver absolument partout la buse c'est un peu un classique en général on va dire que quand on discute avec des gens qui s'intéressent un petit peu aux oiseaux des carapaces passent c'est un peu une buse et en fait dans beaucoup de cas ils n'ont pas tort puisque la buse est extrêmement commune comme tu l'as dit elle a des choix alimentaires qui sont très très larges elle va se nourrir d'insectes de vers de terre de carcasses elle va chasser des petits mammifères comme des campagnols des mulots parfois des petits oiseaux mais c'est très rare qu'elle s'attaque à quelque chose de plus gros voilà je voulais ajouter concernant la buse qu'on aime bien qu'on voit partout que le pianiste Olivier Messaillant lui a consacré une pièce dans son catalogue d'oiseaux il a écrit voilà des morceaux et qui j'imagine ont des noms d'oiseaux je voulais quand même le citer c'est une jonction assez rare dans ma laine de parler de musique cher Jean on va enchaîner sur une cousine de la buse qui a un nom rigolo qui s'appelle la buse féroce butéo ruffinus qui est aussi un accipitridé qui est un peu plus svelte je ne sais pas plus jolie et qu'on trouve dans le Maghreb c'est bien ça ? c'est ça voilà c'est une buse qui a une physiognomie un peu plus élancée que la buse variable des buses il en existe sur Terre un peu plus d'une vingtaine d'espèces donc c'est toujours intéressant de montrer justement cette diversité qui existe au sein du vivant et par exemple la buse féroce est une espèce qu'on va retrouver comme tu l'as dit en Afrique du Nord mais aussi dans une bonne partie de l'Europe de l'Est de l'Asie centrale du sous-continent indien du Proche et du Moyen-Orient qui a une répartition assez large elle se différencie assez bien de la buse variable puisqu'il y a certains secteurs où elles sont sympathiques où on peut retrouver les deux espèces de par sa forme qui est plus élancée plus velte je suis obligé de t'arrêter mon cher Jean tu viens de m'apprendre un mot qui est magnifique que j'ignorais sympathique qu'on imagine en un seul mot avec un Y ça veut dire qu'ils sont de la même patrie c'est ça ? voilà voilà la sympathique c'est un moment où on boit pas mal de bière mais c'est aussi deux espèces sympathiques ce sont deux espèces qui vont vivre sur le même secteur qui vont avoir une aire de répartition qui se recoupe et donc sur la zone de recoupement on parle de sympathie alors merci là pour le coup tu connais mon amour des mots là merci de m'avoir appris celui-là je le connaissais pas du tout et c'est vrai qu'il est très drôle quand on pense aux bières quand on va se boire quand on va se retrouver toi et moi pour aller voir tes vautours bref est-ce que tu avais fini sur la buse féroce ? voilà oui c'était un petit paragraphe une petite anecdote pour parler des autres espèces de buses une des multiples autres espèces de buses qui peuplent notre belle planète voilà on n'insistera pas sur l'insulte que peut être buse notamment de la triple buse que j'utilise souvent personnellement voilà que j'aime bien je sais pas j'ai pas vérifié j'y ai pas pensé pourquoi on dit triple buse mais ceux qui le savent notifiez-le sur le site de Baleine sous Gravie on sera ravi de l'apprendre je voudrais qu'on enchaîne Jean sur la bondrée apivore en anglais c'est le honey buzzard donc c'est le buzzard du miel cet oiseau a une caractéristique intéressante c'est qu'elle se nourrit surtout de larves de guêpes et d'abeilles parle-moi de la bondrée apivore et de son très bel oeil jaune doré voilà donc la bondrée c'est typiquement l'espèce en France que 80% de la population peut-être même plus va appeler la buse quand ils vont la voir passer puisque effectivement elle est très 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 ressemblante à la buse c'est même parfois assez compliqué même quand on a un peu d'expérience en ornithologie de les différencier il y a quand même quelques critères au niveau de la queue de la bondrée qui est très barrée contrairement à celle de la buse et de sa tête excuse-moi Jean je précise juste à ceux qui n'y connaissent rien comme moi qu'une queue barrée ça veut dire que le bout de la queue est noir c'est ça voilà on va retrouver plusieurs barres noires le long de la queue et ensuite comme tu l'as dit sa tête est en fait adaptée à son régime alimentaire qui va être un régime insectivore et donc elle va avoir une tête très fine par rapport à une tête de buse qui est plutôt large sa tête est fine et longue et on va retrouver au bout un bec qui est fin et long pour lui permettre d'aller chercher comme tu l'as dit les larves de guêpes les larves d'abeilles ou de gober parfois les insectes au vol tout simplement oui et j'ajoute que la bondrée a des plumes très épaisses et renforcées tout autour des yeux et du bec justement pour pas être piqué vu son régime alimentaire voilà voilà la bondrée a beaucoup d'adaptations qui lui permettent d'aller exploiter les nids par exemple des abeilles sauvages relativement en sécurité ok on va enchaîner sur une autre beauté c'est un des rapaces que je préfère par sa livrée par son plumage je le trouve magnifique c'est le milan royal on a la chance d'en avoir en France des milvus milvus de son petit nom latin son ancien nom français c'est l'escoufle j'ai trouvé ça assez rigolo j'ai pensé à Philippe Découfflet le créateur de spectacles de danse voilà le milan je le décris vite fait il est moucheté de noir mais il a une tête plutôt blanche il a un plumage plutôt roux il a le contour des yeux verts et il a une queue typique là pour le coup on peut vraiment même les gens qui ne connaissent pas grand chose ils peuvent le reconnaître de loin c'est vraiment un de ces rapaces français qui a la queue la plus en V une très longue queue un peu en exagérant comme une queue d'hirondelle mais moins longue qu'une queue d'hirondelle mais tu vois vraiment une queue en V et grosso modo c'est comme ça qu'on reconnaît ce grand rapace qui peut aller jusqu'à 1m80 d'envergure qu'est-ce que tu peux me dire d'autre sur le milan royal Jean ? voilà donc une grande queue en V qui a souvent des reflets très roux en fait sur le milan royal c'est un peu cocorico sur cette espèce là puisque c'est une des deux seules espèces d'oiseaux qui soient endémiques du continent européen pas des îles à attenance mais du continent européen donc c'est un rapace et pas des moindres puisque comme tu l'as dit c'est un rapace qui est quand même particulièrement beau qui est très agréable à observer et la France constitue un des bastions du milan royal son bastion principal c'est l'Espagne et ensuite c'est la France avec trois sous-populations qui sont vraiment très bien marquées qui vont nicher beaucoup dans le Piémont-Pyrénien en Auvergne dans le Puy-de-Dôme et dans le Cantal et dans le massif jurassien et en général on va dire le nord-est de la France en hiver on peut le retrouver un peu partout en migration aussi puisque les effectifs nationaux sont renforcés par des effectifs d'oiseaux nicheurs qui viennent hiverner chez nous depuis l'Allemagne ou la Pologne et donc on va pouvoir l'observer parfois avec des dortoirs qui peuvent dépasser les 100 individus qui se forment sur certains secteurs comme dans le Cantal par exemple Oui et tu l'as dit c'est pendant l'hivernage qu'ils se regroupent dans des dortoirs communs ça doit être incroyable de voir des milans je crois que j'en avais parlé avec Marie Amiguet la cinéaste animalière qui avait filmé des milans si je me souviens bien en Afrique dans le delta du Sénégal à vérifier J'ai noté que le milan était capable de piquer les proies des autres rapaces Voilà c'est un opportuniste en général les milans royaux sont tout à fait capables de chasser par eux-mêmes donc ils vont pouvoir capturer des petits oiseaux des petits mammifères leur régime alimentaire est relativement classique pour un rapace de cette taille mais c'est surtout des opportunistes qui vont pouvoir voler les proies des autres rapaces voler les proies des mammifères parfois aussi comme par exemple des renards roux et surtout beaucoup profiter des carcasses son régime alimentaire a une bonne moitié composée de carcasses c'est un charognard plus qu'occasionnel Il faut aussi dire que le milan royal en France il a un cousin qui s'appelle le milan noir alors contrairement à ce que le nom fait penser les deux se ressemblent beaucoup ils ont tous les deux une tête un peu blanche le corps avec ce qu'on appelle les flamèches c'est-à-dire il est un peu moucheté de noir mais voilà le milan noir il est clairement plus sombre d'où son nom milan noir mais par contre la manière de bien les différencier c'est que la queue du milan noir comme celle de son cousin mais il a une queue moins échancrée que le milan royal voilà je pense que là il n'y a que les spécialistes qui vont être intéressés par ce détail mais c'est juste un moyen qui permet de les différencier assez facilement tu me confirmes cette histoire de queue c'est ça il y a un autre critère qui est relativement bien visible c'est que sous les ailes le milan royal a ce qu'on appelle des plages à l'air donc des grandes zones claires qui sont relativement flash qu'on voit bien de loin surtout quand on a un oiseau qui nous passe au-dessus de la tête alors que le milan noir n'en a pas du tout le dessous des ailes est relativement uniforme ok là encore tu m'apprends quelque chose 3000 couples en France de milan royal cocorico comme tu l'as bien dit un sixième de la population mondiale quand même je ne pensais pas que la France pouvait abriter autant de milans royaux je voulais dire un mot aussi des milans noirs c'est une sous-espèce le milvus migrans pour le coup qui s'appelle qui a aussi sa petite queue en V et que j'ai vu partout mais absolument partout à Katmandou c'est dingue il y en a autant qu'il y a de pigeons chez nous je ne sais pas si tu sais ça c'est étonnant de voir des rapaces et ils sont dans tous les dépotoirs ils sont partout dans cette ville et puis j'imagine qu'ils sont partout dans le reste de l'Asie finalement ces milans noirs si on a entendu parler oui oui c'est une espèce qui est très anthropophile qui est très liée aux activités humaines à partir du moment ils vont trouver à manger autour des agglomérations donc c'est le cas dans certaines agglomérations asiatiques c'est le cas aussi si certains des auditeurs ont eu la chance de visiter des villes comme Dakar en Afrique enfin au Sénégal même on trouve beaucoup beaucoup de milans noirs et de milans à bec jaune une espèce qui est très similaire mais qui comme l'indique son nom à le bec entièrement jaune qui vont venir parfois chipper les poissons qui sont transportés sur la tête des personnes ils sont très opportunistes et ils n'ont pas peur du tout de venir piquer la nourriture à proximité ou voire même qui est transportée par les gens magnifique donc ça c'est le milvus migrans c'est le milan noir qu'il y a dans d'autres pays et comme tu l'as dit qui est très grégaire et qui aime bien pour le coup qui s'accommodent bien de la présence de l'homme on va enchaîner Jean on va parler d'un petit faucon ça sera le dernier faucon français dont on va parler puis ensuite on va se faire un tout petit tour du monde pour finir l'épisode pour parler des curiosités du monde là tu vas nous dire un mot sur l'élanion blanc c'est un très joli nom élanius caerulus et en fait il s'appelle aussi l'élanion black alors étymologie toujours en grec et là c'est assez comique élanos ça veut dire le milan comme quoi il y a des allers-retours partout et en fait le blanc ou black viendrait de l'arabe ablak qui veut dire barré en noir et blanc avec des stris noires et blanches et c'est vrai que en anglais par exemple l'élanion black s'appelle le black winged kite ce qui veut dire le milan aux ailes noires et donc voilà c'est un petit faucon au corps blanc et aux ailes noires qu'est-ce que tu peux me dire de plus sur ce petit faucon qu'on trouve je crois plutôt au pays basque voilà alors en fait c'est pas un faucon en fait c'est bien un axipitridé qui est en fait très proche des milans d'un point de vue phylogénétique malgré en fait ce à quoi on pourrait s'attendre en le voyant puisqu'effectivement il ressemble beaucoup beaucoup plus au faucon qu'aux axipitridés classiques mais il est bien attaché à cette famille là sur terre on retrouve de mémoire cinq espèces d'élanions il me semble qui sont toutes plus ou moins similaires et qui appartiennent toutes à ce clade là donc très proche des milans en France c'est une espèce relativement nouvelle pour notre pays puisque les premières l'édifications ont eu lieu dans les années 80 l'élanion blanc c'est plutôt une espèce du Moyen-Orient et d'Afrique subsaharienne à l'origine qui du fait du réchauffement climatique a gagné au fur et à mesure d'abord l'Afrique du Nord puis la péninsule ibérique puis depuis donc une quarantaine d'années maintenant la France on le considérait avant qu'il était principalement présent dans le sud-ouest même l'extrême sud-ouest dans les Pyrénées Atlantiques et les Landes mais maintenant on peut retrouver des couples nicheurs jusqu'au plus au nord de notre pays puisqu'il y a même eu des couples nicheurs aux Pays-Bas c'est une espèce qui gagne vers le nord à une vitesse qui est assez ahurissante tous les ans de nouveaux couples sont découverts au nord juste pour citer un exemple ça remonte maintenant à quelques années au tout début de mes premiers pas dans l'ornithologie en 2012 j'avais découvert un couple dans le Périgord à proximité de chez mes parents qui était en fait à cette époque-là un des couples les plus au nord de l'ère de répartition française et donc voilà depuis 2012 il a gagné tout le pays enfin il est nicheur jusqu'au plus au nord de notre pays et même au-delà puisqu'il va jusqu'aux Pays-Bas après il reste nicheur rare dans une grande partie de son ère de répartition et on va dire qu'il n'est vraiment commun que dans le sud-ouest de la France comme promis Jean on va citer quelques beaux faucons et petits axipitridés du reste du monde cher à mon coeur il y a le caracara caracara plancus de son petit nom latin alors lui c'est un axipitridé du Nouveau Monde qu'on trouve partout au Chili où j'ai longuement habité j'en ai vu pas mal en effet j'en ai vu beaucoup notamment en Patagonie il a un bec et une tête rouge il a ce qu'on appelle un capuchon noir sur la tête on dirait qu'il a comme un béret sur la tête il est assez rigolo à voir cet oiseau il a des ailes noires un corps plutôt blanc avec des stris noires et ce qui m'a fait sourire chez le caracara on a parlé de dominance avec toi dans des épisodes précédents c'est-à-dire voilà les oiseaux charognards se succèdent par vagues sur une carcasse sur une charogne et lui c'est le dominant c'est-à-dire que lui il bouscule et il vire les urubus noirs et les urubus rouges oui c'est un oiseau qui est relativement hargneux on va dire c'est encore une petite teigne pire que les urubus noirs j'ai aussi pu en observer moi c'était au Mexique pour le coup des caracaras huppés qui effectivement n'hésitaient pas à chasser tout ce petit monde des carcasses pour s'attribuer la part du roi et aller chercher les plus beaux morceaux en premier après voilà il n'y a pas un très gros appétit et il n'était pas forcément très nombreux donc il y avait toujours à manger pour les autres par contre tout le monde attendait bien sagement à quelques mètres de là on va enchaîner sur un oiseau très mignon qui s'appelle le fauconet moineau qui porte bien son nom puisque c'est l'un des plus petits rapaces du monde en gros il fait la taille d'un gros moineau black side falconet en anglais c'est le même nom parle-moi de cet oiseau minuscule qu'est-ce qu'il mange voilà c'était un oiseau un peu original qui me tenait aussi à coeur de présenter dans cet épisode puisqu'il fait seulement 14 cm de haut donc 14 cm de haut c'est grosso modo la taille d'un crayon à papier qu'on a même déjà un peu entamé c'est un rapace qui est insectivore vu sa taille il ne peut pas s'attaquer à grand chose d'autre il va s'attaquer à des gros orthoptères donc des gros criquets des grosses sauterelles des eaux de nates donc des libellules par exemple il vit où ? celui-ci on va le retrouver au sud de la péninsule indomalaise donc on va le retrouver en Thaïlande en Malaisie à Singapour et il traverse un peu et il va être présent sur la grande île de Borneo ok Jean on va enchaîner sur un autre faucon particulier c'est le bat falcon en anglais falco refigularis j'ai même pas trouvé son nom en français dans la littérature mais toi tu l'as appelé le faucon des chauves-souris j'imagine à peu près ce que tu vas me raconter voilà c'est le faucon des chauves-souris c'est un de ces noms vernaculaires une traduction du nom anglais en fait puisque sur ces espèces-là on n'a pas souvent de noms français à leur donner tout est indiqué dans le nom ou presque c'est un faucon qu'on va retrouver principalement en Amérique centrale à partir du Mexique jusqu'au secteur amazonien à peu près et qui s'est spécialisé sur des proies assez particulières puisqu'il va chasser les chauves-souris donc c'est un faucon qui va beaucoup chasser au crépuscule et à l'aube au moment où ses proies sont les plus actives et qui va donc les capturer en vol pour les consommer c'est une spécialisation assez originale chez les rapaces j'ai voulu finir par un oiseau je ne sais pas comment dire à la fois très majestueux et très rigolo c'est le secrétaire ou le serpentaire ou le messager sagittaire il a beaucoup de noms celui-là qui est le seul représentant de la famille des sagittaridés j'avais expliqué au tout début de nos épisodes ensemble cher Jean que voilà il y avait cinq grandes familles chez les accipitris formes en gros il y avait tout ce qui ressemble aux aigles tout ce qui ressemble aux faucons deux espèces je crois de balbuzards et il y a une autre famille pour le coup où il y a un seul représentant c'est ce sagittaridé c'est ce secrétaire qui est une sorte de mix entre un héron et un rapace il a de très grandes jambes on le trouve en Afrique et c'est un nophyophage parle-moi de lui donc voilà c'est un rapace qui est un peu unique comme tu l'as dit seul représentant de son genre seul représentant de sa famille c'est quelque chose d'assez unique on n'arrive pas trop à le rattacher à quoi que ce soit voilà ta description était très bonne un michement entre le héron et un rapace ses longues pattes sont une adaptation en fait à son mode de déplacement puisque c'est un oiseau qui va beaucoup se déplacer à pied dans des secteurs où la végétation est relativement haute des secteurs de savane herbeuse plutôt on le retrouve dans toute la bande sahélienne au sud de la bande sahélienne en Afrique de l'Est et en Afrique australe en fait il évite juste en Afrique subsaharienne il va juste éviter les secteurs de forêts denses où il ne va pas trouver sa nourriture et donc pareil comme tu l'as dit un nophyophage qui va consommer beaucoup de serpents aussi également des lézards et des petits mammifères à l'occasion et là en fait on va retrouver quelque chose dont on avait déjà parlé une convergence évolutive en fait sur ces pattes puisque ces pattes sont très similaires à des pattes de vautour c'est des pattes qui sont faites pour la marche et pas pour la capture elles ne sont pas là pour capturer ses proies il les capture avec son bec et donc avec des pattes qui sont sur un seul plan et qui n'ont pas forcément la capacité de saisir quelque chose Quelques petits détails sur cet animal pareil que j'ai connu quand j'étais môme en lisant des bouquins la fameuse vie privée des animaux le secrétaire il marche beaucoup tu l'as dit il vole peu et mal il est capable de marcher 35 km par jour donc vraiment cet oiseau c'est le moins rapace des rapaces par rapport à l'idée qu'on s'en fait en tout cas il a des plumes quand je disais qu'il était rigolo c'est qu'il a des plumes noires sur le haut de sa tête qui lui ont donné son nom enfin c'est une des hypothèses en tout cas qui le font ressembler à ses secrétaires de jadis qui avaient des plumes sur leurs oreilles il a plein de plumes comme ça sur son crâne et l'autre étymologie possible c'est l'arabe qui veut tout simplement dire l'oiseau chasseur tu l'as dit Afrique centrale et Afrique australe je voulais juste ajouter Jean que c'était l'emblème du Soudan et qu'il était aussi dans les armoiries apparemment de l'Afrique du Sud cet oiseau le secrétaire est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur notre ami le serpentaire secrétaire messager sagittaire Quelque chose sur cette espèce là c'est voilà un rapace qui vaut le coup d'aller voir au moins des images pour son allure vraiment originale avec sa petite hupe érectile et ses longues pattes qui lui font ressembler à pas grand chose d'autre au monde en effet c'était sympa de finir sur lui Jean on a bien travaillé encore un épisode sur les rapaces décidément je crois que tu vas battre tous les records de récurrence mais il y avait tellement de choses à dire c'est fait on a fini aujourd'hui les faucons et les petits aigles les petits accipitridés et on va encore te retrouver bientôt cette fois-ci pour finir notre grand périple au voyage dans le monde des rapaces on va parler avec toi des chouettes et des hiboux de France et du monde entier salut Jean à bientôt salut Marc à bientôt c'est la fin de cet épisode merci de l'avoir suivi ce podcast est réalisé avec le soutien de Dervaine entreprise de génie écologique qui partage les valeurs de baleines sous gravillon et qui travaille au service de la biodiversité comme nous merci de partager le lien de baleines sous gravillon et de vous abonner si vous avez aimé des étoiles et surtout des avis sur Apple Podcast nous aident beaucoup ils nous permettent en effet d'être mieux référencés et suggérés aux amoureux et aux défenseurs de la nature vous pouvez aussi faire un don sur Eloasso un grand merci par avance vos messages photos conseils ou critiques sont aussi les bienvenus sur la page et le groupe Facebook de baleines sous gravillon ainsi que sur notre chaîne Youtube je vous recommande aussi la visite de notre site où sont désormais publiés nos articles et les galeries photos de tous nos amis photographes de nature ce site est ouvert aux contributions de tous messages articles photos ou vidéos il suffit de nous le proposer par message je remercie tous mes équipiers pour leur aide précieuse sans oublier Frédéric Coladzina et Gabriel Dalen les compositeurs du générique je vous retrouve très vite pour de nouveaux épisodes d'ici là prenez soin de vous et de ce qu'il y a autour de vous merci à bientôt Musique 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 Sous-titrage Société Radio-Canada